bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans quelques jours c'est halloween mais oui halloween la fête où il y a des monstres dans la rue des bonbons partout des zombies des fantômes non c'est faux il y a juste des films d'horreur vite fait à la télé des petits téléfilm de merde sur téléfilm mais c'est tout ce qu'il y a à halloween personne va aux portes dire bonjour j'ai des bonbons ou un sort personne fait ça bref halloween n'est pas forcément une fête que je porte dans mon coeur de ouf genre c'est pas de noël non plus genre noël c'est incroyable mais halloween non bon personnellement je m'en fous sauf que je me suis dit c'est le bon moment pour vous parler d'un truc qui m'est arrivé à la redbox vous le savez peut-être pas mais ça fait quatre ans que je travaille à la redbox et bah en quatre ans il s'est passé des petits trucs chelous on va pas se mentir en tant que monteur je reste beaucoup la nuit faire du montage je préfère monter la nuit mais de base si je restais la nuit c'est parce que bah le taf demandait plus de taf que d'une heure 18h quoi et du coup très souvent je suis resté la nuit à la redbox tout seul croyez moi à la redbox être tout seul c'est un mauvais bail pour vous teaser vite fait un peu j'ai fui à un moment la redbox à un moment j'étais j'avais tellement peur j'avais c'était tellement bizarre ce qui se passait que je suis parti de la redbox apeuré genre j'étais en mode non mais c'est bon on arrête là pour ce soir je rentre chez moi vraiment je peux pas rester là genre vraiment il s'est passé des trucs trop chelou je le sais d'avance vous allez me prendre pour un fou vous allez me prendre pour un malade vous allez me dire ouais t'es complètement con tout irrationnel il y a forcément des explications et tout et à ça je suis d'accord je suis d'accord mais quand tu vis la chose sur le moment croyez moi bah ça fait un peu peur bref générique premier jingle première histoire c'est parti pour cette première histoire il était à peu près 2h 3h du matin je faisais des voix oeufs dans le studio de vodka à l'époque je montais une vidéo pour vodka je faisais des voix oeufs et là tout allait bien genre moi j'étais trop bien j'étais dans un bon mood j'étais trop content de ce que j'étais en train de faire et tout tout allait totalement bien puis d'un coup j'entends un truc tomber dans le couloir d'accord j'entends un truc tomber dans le couloir donc au début je me dis bon bah ça se trouve il y a un youtubeur qui est ça arrivait un peu à l'époque où les youtubeurs venaient la nuit vite fait chercher un truc tourner ou après il était 2h 3h du matin donc il venait pas aussi tard d'habitude genre d'habitude ça pouvait être 23h mes nuits mais je me suis dit ça se trouve il y a quelqu'un et tout est allé dans le couloir je vais aller voir et tout ça et là je vais voir dans le couloir il y a absolument personne au delà d'avoir personne il y a aussi aucun objet dans le couloir le couloir était vide il était totalement vierge genre il y avait pas un meuble pas un truc qui traînait sauf que vraiment j'étais dans le studio de vodka et je vous promets j'ai entendu un truc tomber au sol je sais reconnaître un truc qui tombe au sol et là c'était vraiment tombé au sol c'était un truc lourd qui était tombé au sol quand j'étais dans le studio je me suis dit mais putain mais qui a fait tomber le truc par terre en fait et vraiment une fois que j'étais dans le couloir honnêtement la première chose que je me suis dit c'est attends quoi c'est pas possible genre j'étais au milieu du couloir tout seul et j'étais en mode y'a rien dans le couloir c'est pas normal genre ce que j'ai entendu même rationnellement ça pouvait être dans les murs ça pouvait être je sais pas où c'était pas un bruit dans les murs c'était dans le couloir c'est sûr et certain il y avait rien pas un meuble rien du tout je commence un peu à être bah parano tu vois je suis en mode mais attends c'est trop bizarre que j'ai entendu ça et tout c'est trop chelou tu vois donc je retourne dans le studio je ferme la porte je recommence ma voix off je reprends et tout mais un peu stressé tu vois je suis pas forcément à l'aise quoi je reprends et tout et là j'entends courir dans le couloir j'entends courir dans le couloir et ça tape à ma porte genre vraiment ça tape à ma porte et ça court dans le couloir là les gars quand ça ça arrive il est 2h 3h du matin croyez moi vous êtes pas bien du tout genre j'étais tellement pas bien dans ma tête donc j'ouvre la porte mais un peu apeuré quand même tu vois je suis en mode mais y'a quelqu'un en fait genre c'est sûr donc j'ouvre la porte et là je suis à nouveau dans le couloir pour la deuxième fois y'a personne pas un bruit pas une mouche qui vole rien du tout y'a personne dans ce putain de couloir et là je commence à pas être bien là vraiment je commence à pas être bien et je me suis dit ça se trouve il y a des abonnés dans la redbox qui se sont introduits qui se cachent je sais pas où ils sont et en fait ils savent que je suis là et ils se foutent de ma gueule tu vois je me suis dit c'est sûr c'est un abonné ils se foutent de ma gueule ils jouent avec moi et tout ça c'est obligé donc là je commence à pas être très bien donc du coup je suis pas bien je prends mon portable je mets le flash et vraiment je navigue dans la redbox je regarde n'importe où il peut avoir quelqu'un je regarde donc je regarde je vais dans chaque studio je vais dans chaque pièce je vais dans l'open space avec mon flash je vais partout avec mon flash il y'a absolument personne j'arrive au studio de maxime le studio de maxime il fait peur la nuit il fait peur j'y vais et genre je suis pas à l'aise je sais que à tout moment quelqu'un peut se cacher là j'avais tout fouillé solution de maxime je me suis dit s'il y a quelqu'un il est forcément là j'allume y'a personne y'a absolument personne dans la redbox j'ai fait le tour de la redbox il n'y a personne j'entends pas un bruit vraiment plusieurs fois des fois j'étais dans le studio et j'étais en mode il y a forcément quelqu'un c'est obligé et non j'entendais rien du tout je commençais à pas être bien je commençais à pas être bien je retourne dans le studio de vodka je reprends les voix off mais là je les reprends en mode je me rappelle j'étais en mode mais là par contre stop les voix off on accélère parce que là vraiment je suis pas bien donc j'accélère et tout je fais mes voix off je suis presque à la fin de mes voix off et là je rentends du bruit je rentends du bruit sauf que là il est totalement différent j'entends courir à fond dans le couloir mais genre des gros pas genre bon ça c'était un peu ridicule mais c'est l'idée d'accord j'entends des gros pas dans le couloir et j'entends des rires d'enfant là autant vous dire que ça me faisait plus rire du tout ça me faisait plus du tout rire j'entends des rires d'enfant et des pas courir dans le couloir je suis pas bien mais vraiment je suis pas bien du tout du coup je sors du studio je regarde je regarde partout y'a personne vraiment y'a personne vous savez quoi la voix off je n'ai jamais fini ce soir je l'ai jamais fini j'ai tout coupé l'ordi tout ça tout coupé je retourne dans l'open space je m'assois sur mon siège je fais mon montage et là je me sens pas bien je me sens comme si j'étais oppressé je me sens vraiment pas bien comme s'il y avait quelqu'un derrière moi qui appuyait sur mes épaules si je me sens lourd et oppressé en fait mais ça je pense que c'est psychologique et que mon corps se défend comme ça tu vois genre ma tête c'est psychologique de ouf mais je me sens dans cet état là tu vois et là vraiment j'essaye de reprendre le montage comme si de rien n'était sauf que là j'entends à nouveau des bruits autour de moi j'entends des bruits alors oui ça peut être le bruit des murs etc mais j'entends des bruits qui vient du couloir c'est vraiment du couloir que j'ai entendu du bruit encore et là vraiment j'ai pas cherché à comprendre je me suis pas dit bon allez c'est dans ta tête chris j'ai éteint mon mac je pars de la redbox il est 4h du matin 3h30 du matin je pars de la redbox j'arrive sur le parking de la redbox il fait noir total je suis pas à l'aise je rentre dans ma voiture je ferme ma voiture avec la clé et tout et vraiment je pars le plus vite possible d'ici genre j'étais tellement mal dans ma tête genre je me sentais fatigué comme si on avait aspiré mon énergie c'était vraiment horrible c'était vraiment horrible le lendemain je reviens à la redbox j'explique un peu tout ce qui m'est arrivé etc et y'a là y'a Neoxy y'a Neoxy et Neoxy me dit euh mais attends mais l'autre fois je suis resté dormir à la redbox et tout et d'un coup il était en gros y'a une douche à la redbox il était à la douche et tout et d'un coup il sort de la douche parce qu'en fait il avait entendu courir dans la redbox sauf que c'était un samedi donc un samedi y'a personne à la redbox y'a vraiment personne quoi du coup il s'est dit putain y'a des gens dans la redbox faut que je regarde qui c'est ça se trouve que c'est des abonnés qui sont entrés et tout faut que je regarde et tout histoire de sa douche il va dans le couloir et là y'a personne et quand il m'a raconté ça le lendemain j'étais en mode mais Valentin c'est pas normal ce qu'on vit nous depuis quelques jours là c'est pas normal du tout en fait il l'avait jamais raconté parce qu'il avait peur qu'on le prenne pour un fou et je lui ai dit mais bah non gros moi j'ai eu deux fois pire cette nuit et genre vraiment je suis pas bien du tout quoi et du coup on a jamais eu de réponse à ça cette nuit m'a traumatisé la redbox j'en ai reparlé à Maxime et tout il me prenait pour un ouf c'est normal ils m'ont tous pris pour des ouf là dedans là genre vraiment cette nuit m'a totalement traumatisé et genre c'est effrayant de se dire que toi t'entends ce genre de choses t'es persuadé dans ta tête que t'as entendu ce que t'as entendu que j'étais persuadé qu'il y a un objet qui était tombé et tout t'es persuadé de tout ça et c'est horrible de se dire que personne va te croire et juste ils vont te prendre pour un ouf tu vois genre même vous là derrière votre écran 100% vous me prenez pour un ouf c'est sûr et certain sauf que non vraiment pas genre vraiment je vous promets je ne saurais pas expliquer comment ça s'est passé mais ça s'est passé vraiment bref voilà c'était la première histoire il s'est passé d'autres trucs histoire suivante pour cette seconde histoire c'est une histoire un peu plus courte mais qui est autant bizarre mais elle est vraiment très rapide en gros c'était un soir j'étais à la redbox avec Neoxy il est resté pour faire du montage du coup j'étais resté avec lui bah pour l'accompagner dans son aventure de monteur quoi donc du coup j'étais resté avec lui et tout et d'un coup on est dehors et tout on boit on boit quoi genre juste on boit y'a pas de j'ai l'impression à chaque fois faut détailler des ouf mais juste on boit du coca quoi et on était côté skatepark et tout et en gros côté skatepark à l'entrée de la redbox y'a des espèces de palmiers avec des petits cailloux par terre ok on était pas loin mais on était pas non plus à côté tu vois là on boit on discute et tout et d'un coup je vois un caillou voler derrière valentin mais les cailloux des palmiers en question c'est pas normal déjà ça mais je vois un caillou voler mais dans ma tête je me dis je suis fatigué et c'est moi je suis parano tu vois genre c'est pas vraiment un caillou c'est juste un moustique qui vient de passer et tout y'a rien de malade tu vois genre y'a rien de fou y'a pas d'un truc incroyable puis on continue de parler et tout et cinq minutes plus tard on reçoit un caillou genre vraiment je reçois un caillou sur mon pied genre à mes pieds comme si bah je sais pas comme si on nous l'avait lancé en fait tu vois je reçois un caillou à mes pieds et je me dis what the fuck euh ça commence un peu à être flippant et tout ça quoi sauf que valentin il a pas vu il a pas calculé du tout et tout du coup je me dis encore une fois c'est dans ma tête j'ai du shooter dedans sans faire exprès ou un truc où valentin a du shooter dans le caillou qui était devant lui il a atterri sur mes pieds et tout et là il se passe un truc où vraiment moi j'ai vrillé dans ma tête d'un coup on reçoit un autre caillou sauf qu'il touche ma jambe et genre je le sens du coup je fais ah genre un truc comme ça on m'avait lancé et Val il comprend pas sauf qu'il l'a vu cette fois le caillou du coup il comprend pas il se dit mais attends mais qu'est ce qui s'est passé je comprends pas quoi dans nos têtes on s'est dit bah en fait c'est quelqu'un dehors qui nous a lancé un caillou tu vois sauf qu'en fait les cailloux de ces palmiers en question tu peux pas les atteindre si t'es pas dans la redbox tu peux pas c'est impossible du coup on comprend pas genre vraiment on reçoit des cailloux depuis tout à l'heure sauf que à la redbox bah encore une fois on est que tous les deux et y'a personne vers les palmiers y'a personne y'avait pas un rat y'avait rien du tout que dalle et juste ça on est rentré après je vais pas vous le cacher on est rentré très vite dans la redbox on s'est enfermé et genre vraiment on était en mode mais comment c'est possible quoi sachant que ça c'est arrivé après tous les trucs chelous qui m'est arrivé avant que je vous ai déjà raconté et vraiment moi dans ma tête j'étais parano j'étais en mode mais y'a vraiment un truc chelou à la redbox genre c'est trop bizarre c'est trop bizarre Donc voilà c'était l'histoire des cailloux c'était très rapide je vous l'ai dit elle était très rapide cette histoire mais c'est juste que bah pour le coup j'essaye d'être rationnel sauf que là je vois pas de rationalité genre vraiment je sais pas si ça se dit mais je n'arrive pas à me dire c'est quelqu'un qui nous achetait ça c'est machin c'est y'avait rien du tout autour de nous pour que ça nous lance des cailloux genre vraiment j'ai pas de réponse à ça j'en ai pas Ok pour cette troisième histoire j'ai pas vécu un truc plus flippant que ça parce que ça vraiment ça fait peur genre vraiment c'était horrible c'était horrible nous sommes un soir je montais le redbox trip je crois que c'est l'épisode 2 ou ouais c'est l'épisode 2 je crois je monte l'épisode 2 du redbox trip saison 1 tout va bien quoi redbox trip c'était intense et tout ça allait genre je finissais tard mais ça va quoi il était à peu près 23h30 à la redbox donc je suis tout seul à la redbox et là y'a Mastu qui arrive et qui nous dit ouais je peux juste chercher un truc et tout et je joue vite fait du piano tout ça et je m'en vais quoi donc je l'entends il joue du piano et tout on discute un peu il prend son truc ça dure 20 minutes il s'en va je suis à nouveau tout seul à la redbox y'a plus Mastu y'a plus personne d'accord donc moi je reprends mon montage et tout y'a pas de soucis les heures passent les heures passent 2h30 du matin 2h30 du matin il se passe un truc horrible c'est que je commence à entendre du bruit à nouveau comme la nuit d'avant je commence à nouveau à entendre du bruit donc là je commence à être parano à me dire bon bah Chris à un moment ressaisis toi quoi y'a rien dans cette redbox y'a que dalle y'a vraiment y'a rien du tout c'est dans ta tête arrête de croire qu'il y a des gens quoi sauf que vraiment j'entends c'est pas courir c'est j'entends marcher dans le couloir c'est toujours dans le couloir j'entends marcher j'entends marcher j'entends marcher et je me dis c'est dans ma tête je suis fatigué j'ai eu les autres trucs qui s'est passé avant du coup je flippe donc en fait bah dès qu'il y a un truc je suis parano je suis en mode ouais c'est c'est y'a ça y'a ça y'a ça et tout fin je suis parano tu vois de ouf on arrive à un moment où il se passe le truc le plus flippant de ma vie de ma vie 2h40 du matin j'entends le piano jouer à 2h40 du matin à la redbox sauf que bah je suis tout seul à la redbox je suis tout seul mais si moi je suis tout seul et que je suis actuellement dans l'open space devant mon mac c'est qui qui joue du piano du coup ? là vraiment croyez moi quand t'entends du piano jouer que t'es tout seul il fait nuit tu fais ton montage t'es en mode alors là déjà que j'étais pas très à l'aise mais là j'y suis plus du tout on va pas se mentir du coup je me lève et vraiment mais je reprends mon flash parce que en fait le couloir était dans le noir complet tout la redbox était dans le noir complet sauf l'open space que j'avais allumé quoi donc je reprends mon flash mais j'avance tout doucement vraiment dans ma tête à tout moment j'allais mourir là pour le coup vraiment mais full sérieux je rigole pas donc moi j'avance tout doucement parce que le piano il est loin il est loin de l'open space donc je vais jusqu'à la porte de l'open space j'ouvre la porte mais j'ouvre la porte comme ça en mode s'il y a quelqu'un je veux pas du tout être là quoi et je vois que y'a personne et tout j'allume la lumière du couloir et je continue d'avancer vers le piano comme ça j'avance tout doucement comme ça genre vraiment je suis pas à l'aise j'arrive vers le piano je commence à voir le piano et j'entends j'entends la musique du piano se jouer je l'entends je sais que ça existe elle est là et là j'arrive vers le piano il y a personne sur le piano il n'y a pas une seule personne sur le piano personne était assis et était en train de jouer du piano le piano jouer tout seul alors croyez moi que quand j'ai vu ça je me suis mais non non c'est pas possible c'est pas possible il y a un truc il y a un truc c'est pas possible c'est pas possible que j'entende du piano et que je il y a personne c'est impossible donc là je commence à me calmer et à réfléchir et je me dis ok le son vient pas d'ici il y a bien le piano devant moi il y a bien personne mais le son du piano ne vient pas de là il ne vient pas de là c'est sûr je le vois je l'entends il n'y a pas de là donc je commence à repartir et je suis le son je suis le son du piano je me dis mais je vais trouver d'où ça vient et s'il y a quelqu'un je vais l'enculer sa mère genre c'est sûr donc je continue je continue et j'entends que le son du piano vient du dinner le dinner c'est l'espèce de cantine dans la rainbox d'accord j'ouvre la porte du dinner et donc là je m'avance je suis au milieu du dinner j'entends la musique du piano mais je comprends pas d'où elle vient genre il n'y a personne dans le dîner il n'y a pas un piano je comprends pas d'où elle vient et là en fait dans le dîner il ya un très gros google home et en fait en plein milieu de la nuit le google home s'est activé tout seul et s'est mis à jouer du piano tout seul normal je dis d'un coup ok google arrête la musique et là plus rien plus de musique de piano plus rien du tout et j'étais en mode mais en fait comment c'est possible entre guillemets que d'un coup le google home s'active tout seul et se joue du piano quoi en pleine nuit à 3 heures du matin comment c'est possible quand j'ai vécu ça j'étais en mode j'étais à la fois très rassuré mais j'avais eu tellement peur j'avais eu tellement peur je pense vous vous rendez pas compte à quel point à la redbox ici la nuit il fait peur même quand il n'y a rien genre ça fait peur de ouf genre vraiment c'était les trois petites histoires qui m'arrivent à la redbox en vrai c'est ultra flippant sa mère genre vraiment là à raconter c'est peut-être pas flippant mais je vous promets que à vivre c'est horrible c'est horrible parce que ton cerveau il devient fou en fait il devient totalement fou donc voilà donc écoutez sachez qu'il ya d'autres gens qui sont restés à la redbox le soir notamment d'autres monteurs je vais prendre l'exemple de raska qui était l'ancien monteur de jordan qui est resté là plusieurs nuits même lui il a entendu des trucs de ouf et genre vraiment il est en mode mais oui il se passe des trucs chelous à la redbox il ya eu d'autres monteurs également qu'ont qu'ont eu d'autres trucs donc au début j'avais cru je pensais que j'étais tout seul et tout je pense qu'après c'est aussi beaucoup de paranoïa et que du coup on se monte le bourrichon comme on dit on se monte la tête et du coup forcément on est persuadé qu'il ya des trucs alors qu'en vrai il ya air quoi ça fait peur j'avais envie de vous raconter ce que je voulais je voulais jamais raconter en deux ans j'ai beaucoup de recul par rapport à ça et aujourd'hui j'en rigole et tout mais encore des fois je reste ici la nuit je suis pas forcément à l'aise et tout je pense que c'est tout est rationnel et forcément tout est explicable c'est obligé mais j'avais envie de vous raconter j'avais envie que d'en parler quoi j'avais envie que vous le sachiez quoi que ça existe aussi quoi donc à tout moment si le grand jd veut passer une nuit à la redbox avec moi et on essaie d'appeler les esprits y'a pas de soucis jd tu viens quand tu veux on dormira dans mon studio dans le noir comme ça comme deux connards et on se baladra dans la redbox et tout peut-être que je le ferai tout seul aussi mais voilà j'avais trop envie de vous en parler écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu je sais pas du tout ce qu'elle donne si elle est longue ou pas en vrai j'en sais rien du tout mais ça m'a fait plaisir de vous partager ça je suis trop content passez de bonnes fêtes d'halloween si vous fêtez halloween et à petite info vendredi 30 octobre je stream avec emma en live sur ma chaîne twitch du coup un jeu d'horreur donc voilà si vous voulez venir participer aux jeux d'horreur avec nous c'est un jeu où tu fais des choix et selon les choix que tu fais ça change de l'histoire etc c'est vendredi à 21 heures sur ma chaîne twitch rendez vous vendredi pour ceux qui seront sur le live merci à tous d'avoir regardé cette vidéo vous pouvez la liker si ça vous a plu évidemment il n'y a pas de soucis vous abonner tout ça tout ça et puis voilà bonne fête d'halloween et à plus tard je suis toujours nul en outreau moi ça c'est casse des coups et si la vidéo t'a plu n'oublie pas que tu peux t'abonner activer cette putain de cloche évidemment il ya le petit like aussi qui fait toujours plaisir tu connais les bails bisous oh